Et ben voilà, pour Monaco c'est ce qui va se passer. Non j'ai pas la pédale de frein, non Dioli, je l'ai pas, je l'ai pas. Bon, on a Monaco, on vient de tourner la roue, et la roue décide que nous allons mettre un pilote réserve. Donc c'est Carlos Sainz qui va sauter bien entendu, quoi. Alors on va voir si ça marche, hein. Dans le RP, Sainz s'est cassé la jambe, il s'est fait une entorse à la cheville. Non j'ai pas, j'ai pas de, c'est Giovinazzi mon pilote réserve. C'est Giovinazzi mon pilote réserve parce que je l'ai pas changé, parce que je m'attendais pas à qu'il aille jouer un petit peu, quoi, qu'il aille rouler, pour le coup. Salut mon piloteur, comment il va ? Merde, j'ai pas envoyé les pâques en taux à Chori et tout ça. Attendez, je vous envoie ça, je vous envoie ça, parce que Babouche il est pas là, Babouche j'imagine. Babouche il est pas là, il travaille pas, Babouche. Chori aussi, Chori, on envoie la carte. Tac, tac. Et on a aussi pour finir piloteur bien sûr. Giovinazzi, waouh, waouh, waouh. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas la roue, c'est ça. En fait, elle peut impacter nos jeux, nos carrières, etc. à chaque fois qu'elle est tournée. Donc c'est 10 euros, 1000 bits ou 5 subs. T'aurais dû prendre Arthur Leclerc. Ouais, mais je l'ai pas pris. Après, est-ce qu'on peut en prendre un nouveau là maintenant sinon ? En vrai ? Ou on l'a Giovinazzi ? Ouais, mais est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on garde potentiellement ? On a quoi là, on a quoi comme repérage ? On a quoi comme pilote potentiel numéro 3 là ? Qu'on pourrait récupérer. Là, c'est Giovinazzi. Mais après, Giovinazzi est déjà pas dégueu. Prends Théo pour cher. Ouais, flemme, j'ai pas envie de Théo. Mick Schumacher. Ouais, Mick Schumacher, pourquoi pas ? Mais il est déjà... Ouais, Mick Schumacher, y'aurait de l'idée, Mick Schumacher. On est chez Fefe, tout ça. Y'aurait de l'idée. Théo pour cher ? Non, j'ai pas envie. Le mieux, c'est de garder Giovinazzi, il a gagné le mort. C'est vrai qu'il a gagné le mort. Non, les gars, je vais faire confiance à Giovinazzi parce que j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai pas d'argent à mettre là-dedans pour l'instant. Donc, on va garder Giovinazzi pour Monaco. On va garder Gio pour Monaco et on verra ce qu'il en est. Tac, on va passer ça. Problème de simulateur, c'est fini. L'approbation, tout ça, on est d'accord. Alors, on va regarder si c'est possible. Oh, on a le nouveau fond plat qui est terminé. Alors, attends, est-ce qu'on le ferait maintenant ou pas ? Mais là, il faudrait que je le fasse en urgence, ça va me coûter une fortune. 1,6 million. Mais est-ce qu'on le ferait pas juste pour le clair ? Allez, juste pour le clair. Juste pour le clair, on fait le nouveau fond plat. Et on en lance un ou deux. En accéléré. Et j'en lance un autre en accéléré pour Sainz pour le prochain GP. Non, ils ont pas... Oui, il y a les livrets de 2024. Tu peux les choper sur Race Department. Alors, ok pour ça. Du coup, on a potentiellement en qualif. Ah, les deux dans les quatre, ça me paraît un peu plus complexe. On va mettre les deux dans les six. Parce que vu qu'il y a Giovinazzi, ça sera peut-être pas aussi bon. Donc là, vous allez dire, mais pourquoi il y a Giovinazzi dans cette cour ? Je comprends pas, c'est pourtant ton troisième pilote. Oui, mais la roule a décidé. Le pilote réserve roulera aujourd'hui parce que Sainz a une gastro, messieurs. Voilà, ça peut arriver. Sainz, il a la gastro. Voiture 1. Alors, attends, est-ce qu'on a tout sur la voiture 1, par contre ? Merde. J'ai pas fait de châssis du mur. Bon, ce sera pour la prochaine course aussi. J'ai pas fait de deuxième châssis pour... Putain, fichu. Aileron, ça va. Le fond plat, du coup, normal. Les flancs, ça va. Suspension, ça va. Sainz, a une gastro. Sainz, a-tu une gastro ? J'ai dit, a-tu une gastro ? Ah, merde. Va te l'exploser en essai, le fond plat. Arrête. Non, mais, alors, vous êtes sûr, hein ? Vous êtes sûr qu'on peut l'avoir en course, hein ? Parce que moi, j'ai jamais essayé, j'ai jamais vu ça. Faudra qu'on regarde. Je sais pas comment on fait. Faudra que vous me dites, parce que j'avoue que j'ai jamais fait attention à ça, si c'était possible de le faire ou pas. Donc, on regardera. Mais quoi qu'il arrive, là, je sais que je peux l'assigner pour les FP1. Mais en cours, je suis pas sûr du tout, hein ? Vraiment, je suis pas sûr, hein ? Je n'ai jamais vu ça, les gars. J'y étais à cet endroit il y a un an et demi. Non, c'est pas Zarlacc, ce qu'a troll. Vous êtes plusieurs à avoir troll dans le chat, hein ? Ouais, je suis sûr qu'on peut pas le faire, hein ? Vous m'avez ken, hein ? Vraiment, vous m'avez ken. Dans ce virage précis. Ah ouais ? Moi, je pense que vous m'avez ken. Vraiment, je suis quasiment sûr que vous m'avez ken. Avant la P1. En touriste, hein ? Pas jour de GP. Ok. Moi, je suis sûr que vous m'avez menti. Je suis déçu si vous m'avez menti, vraiment. Mais je suis sûr que vous m'avez menti. C'est ça, votre problème ? C'est que vous mentez beaucoup sur ce chat, en fait. Vous êtes très menteurs. Très mentilos. Tac. Ça, c'est bon. Simuler jusqu'au calife. Vas-y. C'est nécessaire d'être prof pour parler correctement ? Hé. Tu vas te calmer, hein ? Alors, en Q1, ça a donné quoi ? En... En... Non, tu vois, c'est mort. Je pense pas qu'on puisse changer. On a la commu qu'on mérite. Non, vous êtes pas ma commu. Ouais, oh, oh, oh. La commu, ils ont un petit pack de cartes avant. Donc, Proxy, Eugene, Proxy... Eux, ils mentent pas. En plein mois d'août, sous 40 degrés, je me suis dit que c'est cool. Ouais, c'était pas si cool que ça. Tu vois, on peut pas. Je le savais qu'on pouvait pas. Vous êtes des menteurs. Et bah voilà, la roue qui sert à rien. Super. Je savais que je connaissais le jeu, quand même. Super. Allez, Carlos Sainz. Putain, vous me décevez. Vous me décevez. Je savais qu'on pouvait pas. Et moi, je vous ai cru. Oh là là, le chat, peut-être qu'il disait vrai. Bah oui, on savait qu'on pouvait pas. Euh... Super l'info de chat. Mais vous... Il y a toujours des infos de chat comme ça. Ça rend fou. Toujours les infos de chat. Euh... Tac. I'm so disappointed. Bon, là, de toute façon, on sait très bien qu'il y aura pas de... Calm down, Janum. Ça va bien se passer. Il faut relancer la roue, du coup, en remplaçant. Oh, je sais pas si c'est nécessaire, si ? Tant pis, hein. Il avait qu'à mieux tomber. Il avait qu'à tomber sur autre chose de plus intéressant. Z. Non, je vais peut-être mettre bien... Parce que là, j'avoue que... On serait peut-être plus là, là. Très comme ça. Euh... Tu peux faire un zap ? Tu peux faire un zap ? Tu peux faire un zap ? Je comprends pas. Je comprends pas, les gars, de ce que vous me dites. Tu peux faire un zap ? Quel zap ? De quoi ? De quoi ? Non, mais là, Zarlacc, c'était un exemple. C'était une présentation. C'était une présentation de la roue, parce que la roue, en gros... Voilà, les 10 euros, c'était parce qu'il me devait... Il me devait un McDo, donc c'est pour ça. Mais c'était pour vous faire tourner la roue. Mais la roue peut tourner en cas de 10 points ajoutés, bien sûr, dans les goals, évidemment. La reconfig. Bon, les gars, nous sommes à Monaco. Ce qui veut dire que les qualifications sont importantes, comme vous le savez très bien, à Monaco. Donc là, bien sûr, on est en Q1. Donc bon, on aurait pas trop se faire chier avec ça. On va pouvoir aller assez vite, à condition qu'il passe pas de bêtises, pour passer du coup ses Q1. Charles Leclerc a une bonne monoplace, ce qui n'est pas le cas de Carlos, vu qu'on lui a pas mis les améliorations. Oui, Yosef de la roue, elle t'avait pris le giga montagnard burger. Ouais, c'est ça. Il était bon, le burger. Le burger montagnard ! Anti-boucane. Je vais y passer une journée. Les mecs, les mecs, les mecs qui discutent, ils sont en vacances, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui prend un seul ? Merci, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est très gentil, ça. C'est ton troisième mois ? Putain, merci, qu'est-ce qu'il se passe ? J'apprécie. Je t'envoie bien évidemment de l'amour, déjà. Et je t'envoie aussi un pack. Tac. C'est fait. Alors, attends, parce qu'il y a eu mi que j'ai mis. Et là, ça fait donc 2 points de plus. 811. Merci beaucoup. Zap, c'est un épisode marrant du jeu. Mais c'est pas, c'est un zap. Oui, ok. Ok, tu vois ce que tu veux dire. Tu peux appeler ça aussi un best-of, si tu veux. Et de base, c'est pas un zap. On appelait ça le zapping, tu vois. C'est le zapping. Pour les vieux, à la base, c'était le zapping. Les moments de rôle et tout, c'était un zapping, tu vois. C'est pas un zap. Après, je sais pas quel youtubeur tu reprends qui fait des zaps. Mais dis-lui que de base, voilà, c'était pas ça, quoi. La nuit du zapping. Bah si Hydro, c'est un zap, bah oui, peut-être que lui, il l'appelle comme ça, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, mais ça vient du... Tu vois, comme le dit Babouche, la nuit du zapping et tout, c'était... Tu vois, à la base, le zapping, c'est quand tu changes de chaîne de manière régulière. Et en gros, il faisait un zapping, c'est-à-dire les best-of ou les moments de rôle de toutes les chaînes que tu pouvais avoir. C'est ça, le délire de base. Mais un zap, voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Les zapping, c'est pas ce qu'ils font dans les stades à la fin pour célébrer. C'est un coin que je connais très bien. Ouais, il raconte sa vie. Il raconte sa vie, laisse tomber. Elle est très bonne, Eugene, celle-là. Bon, c'est bon, on a fait notre tour, on est en tête. Oh, Sainz, il a fait quoi ? Oh non, il s'est fait ralentir, le con. Il s'est fait ralentir, le con. D'ailleurs, Hydro, là, c'est fini le gaming. C'est fini le gaming pour Hydro. J'ai vu qu'il se focus un peu plus sur la F1. Je comprends, je comprends totalement. Je comprends totalement. Je comprends totalement. Quoi, il fait encore un peu de gaming, mais plus sur Twitch, en vrai. Quoi, il fait gaming Twitch, à mon avis ? Non, il fait encore du gaming. Hors Twitch ? Parce que moi, je pense que là, maintenant, ce qu'il faut faire... Ce qu'il faut faire... Bon, après... Arthur, non, Arthur, il ne fait pas vraiment ça. Je pense que maintenant, vraiment, la méta, c'est faire du Twitch. Garder au pire tes épisodes pour les mettre sur YouTube. Et après, avoir une chaîne YouTube où tu fais autre chose que du gaming. En plus. Ça, que Proxy est tier 3, je l'aurais Théo. Carlos, il est dans la merde. Mais non, il va revenir, regarde. Là, déjà, je pense qu'au final, il va se qualifier. Je n'ai pas besoin de ressortir, je pense. Mais c'est juste que Charles Leclerc, il fait un temps d'enfoiré, en fait. Arthur, il n'a pas trop de choix de faire du gaming. Il ne connaît rien au sport. Mais en fait, le truc, c'est que Arthur, ça marche bien, ce qu'il fait. Et ça ne demande pas beaucoup de taf. Tu vois ? Il n'a pas besoin de faire un montage de ouf. Parce qu'Hydro, il faisait du montage, attention. Hydro, c'est vidéo gaming. Only YouTube, quoi. Pour YouTube, il y a du montage. C'est long, ce qu'il fait. C'est chiant. Vraiment, c'est long et c'est chiant. Après, peut-être qu'il ne monte plus tout maintenant, tu vois. Mais c'était chiant. Arthur, il n'y a rien de chiant dans ce qu'il fait, quoi. Il lance, il fait play, il parle. Après, il fait stop et il arrête, quoi. Les spades, j'ai donné pendant 10 ans avec mes parents, effectivement. Ah, c'est vrai, ils se racontent leur vie. Bon, c'est bon, on est passé en Q2. Ça ira. Clairement, il a une bonne formule, Arthur. Il est pas mal référent là-dessus. Après, la oui, c'est que sa commu aime bien, quoi. C'est que sa commu aime bien, c'est ça. Quoi, il faut aimer, après. Moi, je sais que je n'aime pas. Je ne suis pas fan, tu vois. Moi, je regarde une vidéo YouTube. Je préfère qu'on se soit un petit peu plus condensé, en soi. Mais ceux qui aiment, du coup, pour Arthur, c'est trop bien. Parce qu'il n'a pas besoin de faire du travail supplémentaire. Moi, le format long, je le préfère pour Twitch. Tu te poses avec le streamer, machin. Tu sais, tu prends le temps, etc. Ouais, parce que tu peux échanger. Mais prendre le temps pour une vidéo YouTube, je trouve ça un peu chiant. Ah, regardez, je parle. Il a des monteurs, maintenant, Hydro. Oui, après, quand tu réussis bien, oui, au bout d'un moment, tu as des monteurs. Vaut mieux. Vaut mieux pour continuer à évoluer et tenir la cadence, surtout. Au bout d'un moment, tu pètes un câble, sinon. On les fait sortir tous les deux vite fait. Ok, on ne sera pas gênés. Ah, peut-être que Sainz aussi. Peut-être que Sainz a été gêné. 1-10-0 pour Leclerc. 4-10e. Bon, ça devrait suffire, en vrai, encore. Ah, remarque Hulkenberg, il est 3e. Alors, Leclerc, il passera. Sainz, c'est pas sûr. Est-ce que je le remets avec... Non, encore des pneus, et ça passe. Non, non, ça passera. Ça passera, on est confiant. Ça passera, on est confiant. On va faire sortir Sainz un peu vers la fin. Deux minutes de la fin. Normalement, ça ira, il améliorera son temps. C'est que je pense qu'il a été gêné sur la sortie, là. Comme d'hab. J'attends un peu le bon moment. Peut-être derrière Yuki, là. Derrière Albonne, maintenant. Là. Ok. Alors, il y a Ocon qui risque de nous rattraper. On va devoir le laisser passer plus tard. Non, c'est bon. Un pèc. Non, le timing est bon. Le timing est bon pour Sainz. Alors, par contre, on a des pneus un peu usés. Regardez cette belle monoplace, là. Est-ce qu'elle est belle, la monoplace, là ? Bon, il faut que Charles soit vainqueur ici, à Monaco. Sainz est pénalisé. Non, il n'est pas pénalisé. Il a juste des mauvaises pièces. Il n'est pas pénalisé en soi. Tout va bien. Victoire obligatoire pour Charles Leclerc. On est d'accord. Est-ce que ça bouge devant ou pas ? C'est mort ! Non, mais vas-y. Ils sont insupportables. Putain. J'espère que personne n'améliore derrière. Non, mais ils se sont carrément foutus. À droite, à gauche. Vraiment, les mecs, ils ne voulaient pas que je passe. Bon, Magnussen. On avait fait le meilleur dernier secteur. Alors, j'ai l'impression que personne n'améliore derrière lui. Il aura de la chatte si ce n'est pas le cas. Il a vraiment... Oh, attends, Logan ? Non, je n'y crois pas. Il va avoir de la chatte ou pas ? Est-ce qu'il va avoir de la chatte ? Oh, il a de la chatte ! Oh, il a de la chatte, Carlos. Il a vraiment de la chatte. Il passe. Il passe avec 2 dixièmes d'avance sur Magnussen. C'était chaud. Mais au moins, il a été gêné, mais il passe. 1-9-4, Sergio Perez. Ah ouais, il s'est donné. Je n'ai pas vu s'ils n'avaient pas amélioré la monoplace avant Monaco, par contre. Ce n'est pas la même division. On est sur 3 victoires d'affilée, Proxy. Tu vois, on est bien. On est bien. Mais là, j'avoue que potentiellement, peut-être qu'ils ont amélioré la monoplace avant Monaco. Je n'ai pas fait... On n'a pas regardé un peu les rapports. Non, là, on est en Q3, donc on va partir avec 2 trains de pneus neufs à chaque fois. Et on va essayer de faire ça. Je ne fréquente pas les supporters de l'OL. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Allez, on essaye de faire un tour assez vite avant que les mecs sortent. Vas-y, Charles. Là, il ne faudrait pas être gêné. Si ça sort, il faut que ça sorte maintenant. Que ça ne sorte plus là. Parfait. Parfait. Ce n'est pas sorti des deux côtés. Même pour Sainz, ça ne sort pas. Ok. Il ne sera pas gêné. Ok. On fera normalement un tour rapide. Après, on refera un tour à la fin. Mais normalement, on ne sera pas gêné pour celui-ci. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Pour l'instant, Charles. En violet, le petit Charles. En violet. Bon, vous avez fini de regarder la saison de Drive to Survive ou pas ? Oh, Sainz. Secteur violet. Pour l'instant, je l'aime bien. Moi, j'ai regardé 4 épisodes, je crois, ou 5. Et cette année, je l'aime bien. L'an dernier, je n'ai pas accroché. Je ne sais pas. Ça m'a saoulé l'an dernier. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais là, cette année, j'aime bien. Tu commences ce soir ? Dis-toi qu'à la fin, c'est Verstappen qui est champion. Oh, le spoil ! Je t'ai spoilé la saison. Verstappen est champion à la fin. Désolé. Pourquoi Carlos est en train de faire un meilleur temps que Charles, là ? Pourquoi Carlos est en train de bouffer Charles ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Charles est en train de battre tous les temps de Charles. Carlos est en train de battre les temps de Charles, plutôt. Et non, il finit deuxième au final. Il a craqué sur la fin. Il a craqué sur le dernier secteur. Ah, très peu. Très peu, très peu. Très peu, très peu. Mais de base, là, il allume les secteurs. Oui, on est d'accord. Mais Sainz le faisait aussi. Sainz était plus rapide que Leclerc avec sa... Oh là là, Verstappen. Ouh là là, Verstappen, il va nous la mettre. Verstappen va nous la mettre. Évidemment. Le vomi. Tape le mur. Ça reste moins bien que Perez en Q2. Ouais, je pense qu'il cheat. R'aïa, il nous a mis quoi, là ? Une, dix, neuf, zéro ! Quoi ? Une, neuf, zéro, pardon. On n'est pas si rapide, en fait. Ouais, bah en fait, on n'est pas si rapide. Je croyais qu'on était rapide, qu'on allait faire la pole, mais... Ouais, c'était compliqué. Salut mon child, comment il va ? Je pensais vraiment qu'on allait potentiellement faire la pole, je vous le dis, je suis honnête. On a gagné à Imola tellement tranquillement que pour moi, je me disais qu'on avait pris le dessus. Mais je pense qu'ils ont amélioré la monoplace. On est en difficile, difficile en course et difficile dans tout ce qui est évolution de perf. Et je pense que Red Bull a évolué leur monoplace. Je pense que oui. Oh merde, Verstappen est parti avant. Putain, il faut que j'attende que Perez rentre et que je le suce. Parce qu'il va ressortir direct, je pense. Oh merde, il est déjà sorti. Putain, il est déjà sorti. Ouais, ça, il ne sort. Et on va attendre quelqu'un, on va attendre quelqu'un, je ne sais qui. Allons-en-so. On va suivre, Allons-en-so. Trop tard, trop tard ! On n'a peut-être pas dû faire ça. Parce que là, il y a Hamilton en plus, il va nous gêner. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Bon, je pense que ça va être dur d'aller chercher l'Apple dans tous les cas. Je pense que dans tous les cas, l'Apple, c'est mort. Allez, Carlos, t'entends un truc. Ta voiture est meilleure à Imola sur les lignes droites alors que Monaco, t'as pas ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, on n'est pas si mal, même dans tout ce qui est virage lent ou dans Axel, tu vois. Mais évidemment qu'à Imola, oui, on est meilleur que... On est meilleur que... T'aurais pu prendre un goal. Comme j'aurais pu prendre Alpine, Mercedes, McLaren... Et pourtant, je ne l'ai pas fait ! J'ai pris Féfé. Le but est d'aller chercher Red Bull, c'est pas d'aller prendre Red Bull. Ah, Leclerc a peut-être l'aspiration de Lewis. Ah non, il va me gêner là. Oh non, il est en train de me gêner. Je crois qu'il a fini son tour, Lewis. Oh, il va me gêner. Ok, ça va. La Red Bull est plus polyvalente. Oui, oui, là, il y a eu des upgrades, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ok, Leclerc améliore, mais il n'y a pas de violet, quoi. On se rapproche d'eux sans vraiment les dépasser. À mon avis, ça va être cutasse. Il n'y a pas de violet, pas de violet. Donc bon. On dominera avec Ferrari. Oh, Sainz qui améliore, qui est deuxième ? Incroyable, Carlos qui vient de passer devant Sergio. Et Charles, qu'est-ce qu'il fait le Charles ? Qu'est-ce qu'il fait le Charles ? Charles battu par son coéquipier, qui a de moins bonnes améliorations que lui. Oh, what a shame. Charles Leclerc, il a joué avec la pression. Il roule avec la peur, Charles Leclerc. Troisième. Perez 4, Hamilton 5, Stroll, Alonso 6-7, Russell en 8, Hulkenberg et Ocon. Leclerc, leclerc, honteux. C'est vrai qu'il part du bon côté de la piste, on peut dire ça. C'est vrai que du coup, on peut dire ça. C'est vrai qu'on peut dire ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Après, attends, il y a Alonso encore ? Non, il a fini Alonso. Non, ils n'ont pas fini, mais ils vont finir. Ouais, ils ont fini. Leclerc, Monaco, Kakakulot. Ouais, il se met une pression, il se met une pression. Bon, en tout cas, on est devant Perez. On a fait 1-9-3, donc c'est pas mal. Mais par contre, Verstappen, 1-9-0. Il a su c'est quelqu'un, lui. C'est obligé, lui. Il a fait un truc, là. Il a fait un truc. Ah oui, Predi. Qu'est-ce qu'on fait comme Predi ? Est-ce qu'on joue le vainqueur ? Genre Fefe ou Red Bull à la win ? Fefe ou Red Bull à la win ? Les deux out au premier virage. Non, on va mettre qui gagne. Comme si c'était un match entre Red Bull et Ferrari. Si c'est quelqu'un d'autre, on annule. Mais quoi qu'il arrive, la Predi, c'est qui va gagner le GP ? Soit Red Bull, soit Ferrari. Donc Red Bull, Verstappen ou Perez. Et Ferrari, Sainz ou Leclerc. Voilà, ça va être aussi simple que ça. SH ou... Bon, de toute façon, SM, c'est mort. Ça tient pas, on le sait. Mais est-ce qu'on fait du MH ou du SH ? Je pense quand même que... En fait, ça me fait chier d'être en soft, en hard si longtemps. Mais il vaut mieux undercut, quoi. Il vaut mieux undercut que overcut ici, quand même. Donc je pense que SH sera le mieux. T'as toujours la même chose ? Non, mais Willy, t'abuses. T'as même pas eu une légendaire, là. T'as jamais eu une légendaire. Never. Les gars, SH, je pense. À mon avis, on ferait SH pour les deux. Parce que l'overcut ici, ça va puer du cul. Je pense que c'est mieux, ouais, Damien. Toi aussi, tu te fais scam. Mais en vrai, je pense que c'est mieux. Je pense qu'il vaut mieux partir sous du SH. Pour pas être gêné, il faut overcut. Alors, il y a deux... Ouais, mais il y a deux écoles. En fait, soit pour pas être gêné, tu fais de l'overcut. Mais dans ce cas-là, tu seras derrière. Généralement... En fait, ouais, c'est ça le problème. C'est que soit on fait SH, et on a de la chance, lorsqu'on rentre au stand, on n'est pas gêné par une voiture plus lente. Soit on fait MH, mais potentiellement, s'il y a les softs qui rentrent avant nous, et bien, ils auront undercut, et sûrement, ils auront bénéficié de leur pneumatique. Au pire, on va faire deux strats. On va faire deux strats. On va mettre Charles en MH, et on va essayer de faire double les signs, très vite au début. et bloquer Verstappen. Selon ses pneumatiques. Comme ça, nous, on dure longtemps. On verra. On verra ce qui va se passer. Ma meilleure, c'est Woody et Spider-Man. Ah ouais, Woody, putain. Nul, hein. Quoi, nul ? Non, c'est pas nul, mais dur. Dur. Il y en a qui va faire HS. Ouais, il y en a, ils font HS, ouais. Il y en a, ils font HS dans le jeu. Mais franchement, HS, pfff. Allez, vas-y, on parle là-dessus. On parle là-dessus, je le sens bien, messieurs. Je le sens bien, je le sens bien. Envoie-moi une légendaire. Bah non, c'est pas moi qui décide. C'est contre mes principes. Vraiment, c'est contre mes principes. Moi, j'en vois rien de tout ça. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la main pour ça, de toute façon. Juste pour dire que j'en ai une. Ah, c'est contre mes principes. Contre mes principes. Ikoro, merci pour le follow, Ikoro. C'est très gentil. Allez, c'est parti, messieurs. Le Grand Prix de Monaco. Je suis désolé, Willy. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, Willy. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais ça, ils ont soft, ils partent devant. Bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'en ai deux. C'est juste deux la même, putain. Un GP contre une carte est largement vainqueur. Un GP contre une carte. Oh, attends. Il n'y a pas de GP encore. Il n'y a pas de GP encore. Alors, on va voir si ça part, mon ami. Vas-y, mon Carlos. Je vous plaît un peu de poussière. Bon, Carlos, c'est parti. Je suis à la saison 3 et je suis au GP de Monaco. Ah ouais, il est en hard, Verstappen. Ok, attends, attends, attends. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Parce que là, il faut un bon départ de notre ami Sainz. Sainz, il doit y aller direct. Allez, Sainz. Allez, Sainz. Tu déploies. Pouche. Tasse-le. C'est toujours nous, la petite couille, qui allons se faire tasser, tu vas voir. Pouche. Putain, ça va durer 20 ans comme ça, c'est insupportable. Tu as vu, le tweet de Faux Manager, pas du tout Skyfox. Vamos, ça y est, il est passé. Oui, mon Carlos. Ok, donc Carlos est en tête. Carlos est en tête, c'est fait. Carlos est en tête, Perez et 4, ils sont hard aussi. Il va falloir prendre de l'avance assez vite. Par contre, ce serait bien que Leclerc double aussi. Putain, mais pourquoi Carlos est en tête ? Pourquoi c'est lui qui est en tête, là, de base ? De base, c'est Charles qui est plus rapide. Du coup, il va faire MH. Ouais, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Roll 5, qui a doublé Hamilton. Par contre, ce serait bien qu'on pousse un peu. Que Carlos pousse un peu. Oui, c'est vrai, vu que tu snobes. Mais je snob pas du tout, Willy. Je snob pas du tout. Ça va pas ou quoi ? Genre, je vais snobber. Genre, je vais snobber. On n'arrive pas à lâcher Verstappen, en vrai ? Attends, je vais faire la moitié du tour, là. Non, vraiment, on n'arrive pas. Vraiment, on n'arrive pas trop à lâcher. Alors qu'on est quand même en soft, quoi, pour Carlos, là. Bon, après, tu me diras, il n'y a que très peu de zones de DRS. Donc, dans ce cas-là, même si on est au-delà de la seconde, c'est pas trop un souci. Mais Verstappen, il tient. Verstappen, il tient. Charles, il est là. C'est Perez qui lâche un peu. Ok. Donc, on a les trois qui sont devant. Ça, on est bon. Derrière, Perez est à plus d'une seconde. Stroll, Hamilton, Alonso, Russell. Ouais, c'est assez loin. On a quoi ? On a Joe. Putain, regardez. Et on le voit de loin, Joe. Avec sa voiture verte. Bon, Norris est en galère avec Piastri, parce qu'on n'avait pas fait les mises à jour des perfs par rapport à McLaren. Salut, mon Ramy. Comment il va ? Ça va très bien. Et toi, Ramy ? Bon, Leclerc, il va essayer de tenir Verstappen. On verra. Mais en tout cas, t'as Verstappen qui est en train de push, là. Hé, oh, oh, oh. Ça va, oui ? Vous allez vous calmer, monsieur, au bout d'un moment. Il est en train de push. Il fait quoi, là ? Putain, même en soft, on n'arrive pas à lui mettre une fessée. C'est fou de faire ça. Là, il faut push un peu, là. Attends, il faut push un tout petit peu sur le tour, Sainz. Voilà. Léger, mais juste pour lâcher le DRS. Vous vous rendez compte, dans deux jours, la F1 reprend. Et dans quatre jours, on saura déjà le classement final. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ça va, Ramy ? Impeccable. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Skyfox ? Qu'est-ce que t'as dit, Skyfox ? Non, mais Skyfox... C'est tout de ma gueule, Skyfox, en fait, je crois. C'est tout de ma gueule, Skyfox. Juste parce qu'il y a un tweet de F1 Manager qui dit « Let's go, la saison 2024 commence avec des images IRL de la saison 2024. » Tu viens ici en disant « OMG, OMG, t'as vu le tweet de F1 Manager ? » Tu veux que je te bannes, en fait ? C'est pas possible. Genre en mode « Waouh, le jeu est annoncé ! » On me rendait fou. On me rendait fou, c'est pas possible, ça, ces infos de chat. Alors, il faut que je passe devant, là. Là, les gars, il va falloir passer devant. Je vous le dis, il va falloir passer devant. Là, on va faire ce qu'il faut pour passer devant. On va faire ce qu'il faut pour passer devant. Regardez, ça va être là, ça va être là. Regardez, on est dans son cul, on est dans son cul. Allez ! Allez, Charles ! Allez, Charles ! It's now ! Où est mon Charles ? Allez ! Ouais ! Oh, il s'est rabattu devant comme un coquin. Bien joué, Charles ! Et maintenant, alors là, les gars, il y a deux solutions. Soit on offre la victoire à Carlos Sainz. Et on lui freine sur le nez. Ok ? Ce qui veut dire que Charles, il garde Verstappen derrière jusqu'à la fin des temps. Ouah, on continue à rouler. J'avoue que le plus intelligent serait de faire ralentir Verstappen avec Charles. Avec Charles, pardon. Mais bon, mais bon, mais bon ! On veut un peu d'équité sportive. On veut ces choses-là. On ne va pas le faire. Mais on aimerait. On aimerait une victoire de prestige pour Carlos. Mais bon. Bon, après, naturellement, je pense qu'il va prendre du temps. Et le problème, c'est qu'il va finir en soft. Donc, on demande à Sainz dans le dernier tour de donner la win à Charn. Non, ça n'existe pas, ça, ici. Ici, ça n'existe pas. Sainz, c'est pour l'instant, a fait ce qu'il fallait en qualif. Voilà. Ça n'existe pas, non. On ne fait pas ces choses-là, ici. On ne fait pas ces choses-là, nous. Après, voilà, une belle équipe qui s'entend bien. On aurait freiné Verstappen. On ne va pas le faire, ici. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire, mais peut-être juste sur un tour, histoire de voir combien on peut prendre. Tu stop Sainz, tu fais passer Charles devant et tu dis à Sainz, on freiné Verstappen. Je vais voir si on peut prendre genre 3 secondes sur un tour. Ouais, on peut. Ouais, la dinguerie, comme c'est efficace. Bon, on va le calmer. On va le calmer, parce que sinon, on va se faire doubler aussi. Ouais, j'avoue, c'est efficace de fou. On vient de gagner une seconde, là. C'est peut-être la seconde qui... C'est peut-être la seconde qui fera que Ferrari gagnera ce GP. Bon, allez. On avance un peu comme ça. On les laisse se battre, tranquille. De toute façon, il a plus d'une seconde, maintenant. 3,5 secondes. Ok, ok, ok. Ça marche bien, ça marche bien. On va encore taper dans le réservoir. On doit rentrer quand, nous ? Leclerc, il doit rentrer au 36e tour. Et Sainz au 29. On a un peu le temps, quoi. Non, en 30... Ouais, 29, 29. On a un peu de temps. Je sais que vous voulez voir Charles Leclerc gagner ici, les gars. Je peux le comprendre. Bon, le problème, c'est que là, si on rentre au stand après, à un moment donné, on va ressortir vraiment avec des nazes. En fait, il ne faut surtout pas... Si tu ressors avec des pilotes qui sont seuls, ça va, parce que tu peux quand même potentiellement les doubler dans la ligne droite. Mais si tu sors derrière un petit train de 3, 4 personnes qui ont le DRS l'un derrière l'autre, on est baisé, quoi. On est clairement baisé. Pourquoi Charles, il revient comme ça ? Charles ? Charles ? Charles ? Pourquoi il revient si vite sur Carlos ? Carlos ? What are you doing, Carlos ? Leclerc a autant de chances de gagner un jour à Monaco que Bottas en Finlande. Ok, attention, parce que Verstappen est en train de prendre la mesure, là, de son adversaire. Je pense que je vais le ralentir, les gars. Vraiment, je sens que je vais le ralentir. Je n'ai pas envie, mais... Non, allez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Mais le problème, c'est qu'après, il sera en soft, Verstappen. Il va me saouler. Salut, go ! Regardez, il est juste là ! Il est juste là ! Il est revenu d'un autre FIAC ! Non, le tour, Charles va être en train de pleurer à la radio. Il doit passer comme d'hab. Mais non, mais non, on ne peut pas faire ça. Ah, Misery, je ne t'ai pas envoyé ton pack. Attends, pardon. Misery, je vais t'envoyer ça. Miséricorde. C'est envoyé, Miséricorde. Ok, est-ce qu'il va pouvoir le tenir ? Verstappen qui a fait le meilleur temps au tour avec ses hards. Ok, on garde la position. On est à 3 secondes. Bon, Sainz est toujours devant. On a dit qu'on rentre au 29e. 29e. D'ici là, on peut avancer un petit peu. Attention quand même à Verstappen, qu'il ne soit pas trop près. Qu'il ne soit pas trop près ! Qu'il ne soit pas trop près ! Ok, on est sur du battle assist. Ça devrait pouvoir défendre. Mais par contre, on revient vite sur Sainz là. Non, tu fais un pacte. Sainz laisse gagner le clair à domicile. Inversement en Espagne. Comment ça, une seconde 2 ? Oh merde, on a été gênés. Oh non, on a été gênés par la McLaren. Tu penses, c'est qui qui va gagner le GP de Bahreïn ? Samedi à Bahreïn, vous pouvez mettre le montant de votre maison sur Verstappen. Genre vraiment, mettez toutes vos économies sur Verstappen. Genre vous mettez 2000 euros, vous gagnerez 2010 euros. C'est samedi le premier GP, Eugene. On est baisé. Sainz, il est revenu dessus. Non, non, c'est samedi du coup. C'est samedi parce qu'il y a le ramadan dimanche. C'est vrai. Vraie info. Ah les cons ! Ah les cons ! Ils vont se taper. Ah les cons ! Charlie, il en a rien à foutre. Charlie, il en a rien à foutre. Oh là là, incroyable ce que vient de faire Charles Leclerc à l'intérieur ! Dommage, Shine, c'est bien ce que tu fais ! Allez, défends maintenant. C'est pour ça qu'il y a au moins 7 jours entre les deux GP. Ah, ramadan dimanche d'après, ok. Ah, ok, ok. J'avais pas suivi. Je savais que c'était par rapport au ramadan, mais je savais pas qualité là. Rien. Allez, Carlos. De kick-in. Ok, Sainz, les gars, je lui fais de défendre sur ce tour là. Parce qu'il est rapide là. Il commence à être rapide, notre ami. Il commence à être rapide un peu vers Stappen derrière. Donc, Sainz, il va défendre pour son copain. Il va être dégoûté, soyez honnête. Il va être dégoûté, mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Ça va et toi ? Non, c'est bon. Allez, réaxèle, réaxèle. Faut tenir, faut tenir, Carlos. Faut tenir, Carlos, faut tenir. Oh là là, ça fait... Ok, ça va, ça va tenir grâce à la McLaren. 4 secondes, 4 secondes. C'est beau, Carlos, que tu fais. Bien joué, Carlos. Boxe Sainz, maintenant. Non, non, c'est trop juste. Mais non, c'est trop juste. Faut qu'il pousse. Faut que j'amène Verstappen au fin fond. Au fin fond du classement. À partir de quelques saisons, il y a des transferts de Zinzin. Là, 2025. 2025. Là, regarde, tu avances comme ça. Ici, tu mets du déploiement pour Sainz pour qu'il garde un peu la distance. Bam. Faut que tu vois, il utilise le RS sur l'arrêt, Axel. Ce qui permet... Aïe, 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 il est derrière. Il va doubler. Oui, il ne peut pas doubler parce qu'il y a la défense de Carlos Sainz. Jouer, Carlos. Oui, Carlos. Bien joué, Carlos. 6 secondes d'avance. 6 secondes d'avance. Verstappen, il doit être frustré. Il doit être là. Mais voilà, que tal ? Ce n'est pas ce qu'il dit parce qu'il ne parle pas espagnol. Mais tu m'as compris. Charles Leclerc, quant à lui, qui essaye de ne pas être gêné par les retardataires. Le petit pack du jour pour Ramin. C'est une stratégie, les gars. On est en train de mettre la stratégie, là. On fait revenir tout le monde derrière. Même Perez a du mal à revenir au final, alors qu'on est clairement en train de freiner dessus. Là, tu mets un peu d'agressivité pour justement qu'il puisse sortir devant Verstappen quand même. Sur le dernier secteur, juste. Verstappen, voilà. Il est trop loin, Verstappen. Et là, il se dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je n'arriverai jamais à le dépasser. C'est exactement Zarlacc, oui. Regardez la défense de Carlos. On va lui signer un nouveau contrat à Carlos. C'est beau ce qu'il fait. Il est en train de lutter. Encore un tour. Encore un tour. One more lap. One more lap, Carlos. Un peu d'agressivité pour reprendre un ou deux dixièmes qui permettra de sortir devant lui. Voilà. Oui, Carlos. Et là, on va le faire rentrer. Quoi, remarque. Attends, je peux encore gagner une seconde. Problème au stand pour Joe. Quel dommage. Attends, ça commence à rentrer pas mal, là. Charles Leclerc, il tient encore un peu. En fait, le truc, c'est que j'ai peur que si je relâche Verstappen, c'est fini, quoi. Tu peux pas signer le contrat, il y a Larou. C'est quoi, Larou ? Bah, Larou n'a pas dit qu'il allait partir, Sainz. Non, Pierre, pas Carlos. De toute façon, Carlos a toute la saison pour prouver qu'il est nul. Il est passé nul, vous pouvez pas dire ça. Petit trait, Axel. Encore un tour pour Carlos et c'est le dernier. C'est le dernier tour. On peut choisir ton deuxième pilote. Bah, à condition de tomber dessus, les amis, vous tombez pas dessus, vous choisissez pas. C'est le jeu, ma pop 8-7. Ok, c'est le dernier tour, là, il rentre après. Ok, là, il va rentrer. Verstappen, il est vénère. Verstappen, il n'en peut plus. Ok, Carlos, oui, tu rentres. Tu vas mettre tes hards. Tranquille, tranquille. T'es léger dans l'utilisation, t'es léger. Voilà, tu le gènes un peu. Tu te dis, vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas, hop, là, là. Il gère un peu ses pneus. Ah, mais non, Kovu, t'as eu Kobi. Je crois que t'es le premier, là-bas. C'est censé récupérer Hamilton. Ah, à condition, à condition qu'on tombe dessus, les gars. Ce sera peut-être celui qui tombe dessus qui choisira. Après, vous pouvez choisir ensemble. Vous pouvez choisir lui-même. Bon, Sainz, on lui a niqué sa victoire, on le sait. Mais on l'a peut-être donné à Charles Leclerc en faisant ça. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Après, Sainz, il va bien. Il va revenir de toute façon. Voilà, pour ne pas oublier, on se remet en note. J'aurais aimé. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Je comprends. T'aurais choisi qui, qu'est-ce qui se passe, si t'avais le choix. Si t'étais dans un choix deuxième pilote. Et la Verstappen, il doit se dire... Ah ouais ! Ah, cabron ! Je ne suis pas content. Non ! Oh, je vous déteste. Ouais, je l'ai enlevé, Ronan. Ouais, ça y est, je l'ai enlevé. Juste avant qu'il rentre. Regardez le ralenti, le problème de Ferrari, évidemment. Bah, évidemment que Fé-Fé a des soucis. Ah là 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 ! Il est viré ! C'était Gérard. Gérard, on le vire. Gérard, on le vire. T'inquiète, Ronan. C'est bien de me le dire au cas où. Je vais regarder, on ne sait jamais, mais je crois que je l'ai enlevé. Gérard, il est viré. Oh ! Putain ! C'est un retardataire en plus. Ouais. Bon, bah vas-y, Sainz. Roule un peu. On est bien chez Ferrari, ouais. On est bien chez Ferrari. Bon, ici, Charles, on devait le rentrer dans le 36ème. On va pouvoir rouler un peu. Si on voit que Verstappen roule pas mal, on va être un peu plus agressif quand même. Ouais, Verstappen, il est en train de revenir comme un chaud-lapin. Ok, non, ça va. Ça se neutralise. 12 secondes. Je vais le faire rentrer bientôt, là. Je vais même le faire rentrer maintenant, je pense. Si je perds trop de temps. Non, je peux faire un autre tour. Un autre tour. Verstappen, il est en quoi ? Verstappen, ok. Un peu à l'attaque, là. Allez, là, on le fait rentrer. Là, on le fait rentrer. Est-ce qu'il sera en soft, à un moment donné, Verstappen ? Une petite safety. Oh, non. Je l'ai trop bien fait. Ah bah, pour ça, après, c'est peut-être un peu ma faute. Nos ingés, ils dorment un petit peu. Bon, eux, ils sont pas rentrés. Personne n'est rentré devant. Allez, Charles. S'il te plaît, Charles. Là, faut pas se rater, les gars. Vous ratez pas, s'il vous plaît. Aïe, aïe, attention. C'est maintenant. Oh, deux secondes-ci, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'est pas loin derrière. Faudrait sortir juste... Juste entre Perez et... Oh oui, c'est pas mal. Accélère, accélère. Oh non, Joe. Pousse-toi, toi. Non. Non, c'est pas grave, c'est deux retardataires qui vont devoir nous laisser passer. Et après, on est derrière... En tout cas, on est devant ce troll. Ok, c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, on est derrière deux retardataires et après, il n'y a que les Red Bulls. Donc, en vrai, on est bien. En vrai, on est bien. On va push un petit peu sur l'essence, là, encore quelques tours. Non, ce serait chiant d'avoir une safety, en vrai. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ce qu'on fait, c'est pas mal. On est bien, on est bien. S'il n'y a pas de safety, on devrait être bien. On va voir après quand ça rentre, eux, de toute façon. Par contre, Sainz, il est loin, maintenant. Eh bon, Sainz, après, on l'avait un peu... Ok, c'est pas rentré. Il y a Stroll qui est rentré. Du coup, Sainz qui passe. Safety, maintenant, t'es bien. Ils peuvent pas mettre de soft aussi, toi. Ouais, mais non, ça sert à rien d'avoir une safety, parce qu'ils vont rentrer. Ils vont ressortir juste derrière moi, alors que normalement, je vais leur mettre 10 secondes. Donc, en soi, je pense pas que ce soit utile. Ou alors, ils mettraient des médiums, ouais, mais... Ouais, je sais pas. Le problème, c'est qu'on va devoir les rattraper. Voilà, chose qui est faite, maintenant. Et à un moment donné, on va devoir push un petit peu. Par contre, la Perez, il peut faire le même coup que faisait Carlos sur Verstappen, mais je pense pas qu'il le fasse. Et là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, j'avance un peu. Quand je... Ok, il y a pas de safety. Accident de Bottas, virage 3. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Bottas ? Est-ce qu'il a juste tapé, ou... Oh, il est reparti. Ça va. Ça va, tout va bien. Ok, attends. Charles, il y a juste un truc que je veux faire avec lui. Merde, je me suis gouré tout à l'heure. Putain, il est loin, du coup. Vous voulez le rattraper un peu pour aller le doubler ? Avec Charles ? Je quitte un peu la zone. Bon, après, c'est pas vraiment utile, en vrai. Ça sert à rien que j'aille le doubler, parce que, de toute façon, après, il va rentrer. Tant qu'on garde une distance avec Max, c'est pas trop grave. En vrai, de vrai, c'est pas trop grave. Tant qu'on est à 2-3 secondes de Max, ça va. Là, il est en train de push. Moi, je peux pas vraiment push, parce que sinon, les gommes, ça va être chiant sur la fin. Oh, il est rentré, Verstappen. J'avais pas vu, Verstappen est rentré. Est-ce qu'il a eu ? Oh, il a mis des médiums. Ça va, il fait pas HS, en fait. Est-ce qu'on va passer devant lui ? Oh, on passe pas devant Verstappen. Ils m'ont plombé ma game, mon putain. Vraiment, mes ingés, là. Pas mes ingés, mais mes canaux, je les déteste. Assigns est loin à cause des 2 secondes. Les 2 secondes, il aurait été 3e, il aurait géré après. C'est chiant. Une course ou deux ? De quoi, une course ou deux ? Les gars, faites des phrases. Je comprends rien quand il faut faire les recherches. Ça dépend de pas mal de choses. Les recherches, ça dépend de ta situation au classement. Ça dépend de tes perfs. Ça dépend de tout ça. C'est compliqué de te dire... Il est rentré Hamilton, je suis con, putain. Je voulais doubler Hamilton maintenant, mais il est rentré. On regarde une course ou on regarde deux ? Ah, tu veux dire si je fais une course ou deux ? Ok, ok. Bah non, de toute façon, je stream jusqu'à 18h, 18h30, donc faites le calcul. Je sais que si on a du temps, on stream encore. L'idée est bonne. L'idée était bonne. Là, on fout du déploiement. On se met un peu plus agressif pour qu'il ressorte bien avant la zone de DRS. On le fait freiner plus tard. Et potentiellement, on se met là pour le cleaner. Il a décidé l'exté. Il a décidé... Ouais, il a décidé l'exté. C'est bon. Ok. Après, est-ce que je vais prendre de l'avance ? C'est pas sûr non plus. Oh ! Attends. Ah non, mais Sainz est derrière Verstappen. Ça, ça fait chier. Pérez, il est... Ah non, Pérez, il n'est pas rentré. Bah oui. Normalement, Pérez, on devrait le lâcher, là. Attends, je vais faire juste un peu pour le lâcher. Je pense qu'il va rentrer. Non, il ne rentre pas. Non, il ne rentre pas encore. Il ne rentre pas encore. Bon, quoi qu'il arrive, on a plus de 13 secondes d'avance. Sur Verstappen. Ok, ça, c'est pas mal. Oh, le fastest lap pour le clair. Mais je pense que Verstappen va le choper, non ? Même pas. Putain, on l'a eu, là. Incroyable. Bon, l'avantage, c'est que Verstappen, on a mis quand même 11 secondes grâce à Sainz. Donc, ça va. Et en plus, il est en médium. Donc, dans tous les cas, ses pneus, peut-être que ça va revenir un peu... Ça va qu'il est... En fait, c'est Pérez qui va être en soft. Mais Pérez, il va sortir derrière Sainz. Donc, on risque d'être tranquille, je pense. On risque d'être tranquille. Verstappen est bien revenu. Il a 15 secondes. Ça me paraît OK. Ça me paraît OK, les gars. Je pense que ça va être sympa. À mon avis, ça va faire Leclerc vers Stappen Sainz. Ça ne va pas trop bouger. Attention à Pérez, quand même. Qu'en médium, en fait. Ah bah non, il n'est pas en soft. Il ne s'est pas mis en soft pour les 30 derniers. Il aurait pu. Il n'a pas osé. Il a assuré le médium. Là, à moins d'une safety car, normalement, il n'y a plus trop de danger pour Charles qui devrait l'emporter chez lui à Monaco. Il rattrape le neuvième, là. Ah ouais. Il a vraiment mis une fessée à tout le monde. Il a vraiment mis une fessée à tout le monde. Je pense que le mal est fait. Sainz, je pourrais peut-être travailler un peu dessus. Non, 69%. Ouais, c'est un peu chaud. Déjà, s'il tient la cadence, c'est bien. Je ne peux pas trop push non plus parce qu'il ne tient pas très bien les gommes, Sainz. Mais Perez, le fait qu'il soit en médium, ça va, ça nous permettra, je pense, de rester devant. Problème au stand pour Albonne. Il y a des softs, là, sur la piste ou pas ? Allons-y, en soft. Et c'est lui qui a pris le meilleur temps, évidemment. Évidemment, le fait un an. Au revoir, mes 2000. Attention, il peut encore se taper, Charles. Mais tiens, d'ailleurs, que je fasse attention à ça. Je vais éviter les vibreurs à horis qu'on ne sait jamais. Tu ne fasses pas d'erreur ou quoi ? Je ne sais pas si vraiment ça... Hum, ouais. On va se concentrer sur le rythme. Se concentrer sur le rythme, le petit Charles. Tu ne fasses pas n'importe quoi. Il reste quand même 20 tours. Ce n'est pas assez long, 20 tours. Je pense que Verstappen, tu vois, là, on arrive quasiment au même pourcentage. Après, il va avoir même peut-être un petit peu plus de mal. Alors, attention à Perez, par contre. Perez qui revient bien et ça, ça fait chier. Tu penses quoi de Alpine, tu vois ? Qui vainqueur GP ce week-end, tu vois ? T'es con. Eh, t'es trop con. Eh, t'es trop con, ma parole, ma roi du ban. T'es trop con, ma main. Je vois un Théo arriver. Putain, Perez est là. Perez, il va nous la mettre. La strat de Sainz. Après, Sainz, on l'a sacrifié, clairement. On l'a sacrifié pour la victoire de Leclerc. Donc, malheureusement, c'était un peu attendu. Mais après, il faut qu'il arrive à me doubler, quand même. Le revenir derrière moi, c'est une chose, mais me doubler... Bah, oubliez ce que j'ai dit. C'est Carlos. Il a défendu sur Verstappen comme un salaud. Et là, Carlos Sainz, il le laisse passer. Il le laisse passer. Bon, bah, Carlos, il sera même pas sur le podium. À mon avis, lors de la réunion demain matin, je pense que ça va râler. Ça va sourire jeune pour Carlos. Il va dire, ouais, 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 Charles, ouais, ouais. C'est moi qui aurais dû être à ta place. Parce que j'ai fait quand même des meilleurs qualifs. J'ai fait un meilleur départ. C'est moi. Tu aurais dû ralentir Verstappen dès le début. Et pas la merse. Je t'aimais, Charles. Tu devais rétablir l'équilibre dans la force et pas nous condamner à la nuit, Charles. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah là là. Voilà pour ce qui est de ce Grand Prix. Qu'est-ce que tu penses du prix du lait ? Il va te faire reculer. Verstappen à 16 secondes derrière. Charles Leclerc qui va s'imposer. Écoute, il va s'imposer ici. Oh, c'est Stroll qui est cinquième. Alonso qui est en train de craquer, je crois. Avec ces gommes soft, là. Ça pue un peu. Piaztri, dernier, mais loin dernier, le pauvre. Faudrait que je fasse marcher le database editor pour l'an prochain. Verstappen, 17 secondes d'avance. De retard, pardon. Putain, Charles Leclerc, c'est... Il est bien, Charles. Il est bien, le Charles. Est-ce que c'est un steak de soja ou un steak de bœuf ? Un steak de bœuf. Mais il est où, Charles ? Charles, son dernier tour. Il a mis combien de tours aux autres, là ? 3 tours à Piastri. 2 tours, 2 tours, 2 tours. 1 tour jusqu'à Russell. Il a mis 1 tour à Russell, Charles Leclerc. Quasiment un tour à Alonso. Fort. Accident de Piastri, virage 5. On va le regarder. C'est ce qu'il a fait. Oh, le con, putain. Pauvre Piastri. Oh, le con vient. Et Charles Leclerc qui s'impose ici à Monaco. Le petit prince qui vient s'imposer. Bravo, Charles. On t'aime, Charles. Oui, mon Charles. Ah, c'est beau ce qu'il a fait. Le vainqueur de la course, Charles Leclerc. Carlos Sainz qui est quatrième à 37 secondes de son coéquipier. Bon, il a freiné aussi. Il a freiné, il a freiné. Verstappen-Pérez complète le podium. Sainz en 4, Stroll en 5, Camilton ou Russell en 6, je ne sais plus. Regardez-le. Quatrième victoire consécutive pour Charles Leclerc. Allez, c'est fou. Peut-être même 3. Qui sait, qui sait, je vous le demande. Yeah. Regardez-le. Charles Leclerc. Qui fait toujours sa bouche comme ça. depuis le début de l'année et c'est toujours un plaisir d'y assister. C'est fort ce qu'il nous a fait, Charles. Très fort. Très fort ce qu'a fait Charles aujourd'hui. C'est toujours un événement unique ici. Verstappen, il fait la gueule évidemment parce qu'il ne sait plus ce que c'est de gagner. Il n'y arrive plus. Il n'est pas content, Max. Il n'arrive plus à gagner, il n'arrive plus à gagner. Vraiment, il n'arrive plus à gagner. Regardez, c'est la photo, mais... Il est toujours là, lui. Il est toujours là. Toujours là, bien sûr. Il est là. Charles Leclerc, du coup. Un nouveau pack. Tu veux un nouveau pack, Mahamed ? Tu auras une belle carte. C'est Mahamed 744, parce qu'il y a beaucoup de... Il y en a trois. Tac, ça c'est fait. Les Sauber, on peut les appeler les Steak Frites. Je l'ai. Je l'ai. 25 points pour Charles Leclerc. 18 pour Verstappen. 16 pour Sergio Pérez, du coup, et ça, bien sûr, quatrième. On a Hamilton qui est sixième. On a encore une Alpine dans les points, mais timidement. Charles Leclerc qui a 11 points d'avance sur Max Verstappen. Sergio Pérez, troisième, et Carlos, du coup, quatrième au classement pilote. Et au classement constructeur, on est toujours deuxième, mais à deux points seulement de Red Bull. Parce qu'on revient, on revient, on revient. On grimpe un peu. Alors, le fast-test, pit-stop, ce n'est pas nous. Même si on n'est pas loin. On a fait quoi, là, aujourd'hui ? On a fait le sixième. Deux secondes, six. C'est pas mal. En vrai, c'est pas si mal. On n'était pas si mal. Mais voilà, pour le GP, les amis, il n'était pas mal. En tout cas, on conforte un peu notre place de leader. Et ça, c'est cool.